Avec des bornes de recharge publiques encore trop peu nombreuses en France, les propriétaires de véhicules électriques privilégient la recharge à domicile. Mais la question se pose, quelle installation est la plus adaptée ? Trois possibilités, la prise domestique, la prise renforcée et la borne de recharge. Si elles permettent de gagner en autonomie, toutes ces solutions ne se valent pas. Les deux paramètres principaux pour le choix entre une prise normale, une prise renforcée ou une borne, c'est la sécurité et la puissance. Se recharger sur une prise domestique à la maison peut présenter des risques de sécurité, notamment d'échauffement et donc potentiellement d'incendie. Une prise renforcée va permettre de garantir la sécurité, mais n'augmentera pas la puissance. Une prise standard à la maison ou une prise renforcée va vous permettre de vous charger autour de 3 kW. Quand on passe sur une borne à la maison, généralement on passe sur une borne de 7,4 kW. C'est 40 km d'autonomie pour une heure de recharge. La borne de recharge à domicile semble aujourd'hui la réponse la plus complète en termes de puissance et de fonctionnalité. Elle s'adresse surtout aux usagers qui souhaitent se recharger malin. Si on voit le secteur de l'électricité aujourd'hui, nous avons aussi tous les coûts qui sont en train d'augmenter. Avoir la possibilité de charger avec un système photovoltaïque ou même juste de gérer quand est-ce qu'on va charger notre voiture, parce qu'on sait qu'on a des coûts différents pour la période de la nuit ou le jour un peu géré, tout ça. Aujourd'hui, plusieurs modèles de borne de recharge à domicile sont commercialisés pour s'adapter aux usages des propriétaires. Les installateurs proposent ainsi différentes options pour contrôler sa consommation d'énergie. On propose l'installation d'un module qu'on appelle le pilotage énergétique. S'il y a une consommation importante en même temps dans le domicile, le pilotage énergétique a pour rôle de limiter la borne quand il y a besoin d'électricité pour autre chose. Heure pleine, heure creuse par contre, c'est un très bon point qui lui plutôt va permettre de jouer sur le coût de votre consommation. Un modèle intéressant pour les personnes qui installent une borne de recharge à leur domicile, c'est de coupler ça avec la programmation du moment où vous allez charger. On combine ça avec une proposition d'offre des fournisseurs d'énergie qui est heure pleine, heure creuse, qui définit un tarif préférentiel sur ce qui est appelé les heures creuses, qui sont généralement la nuit. Vous mettez la programmation pour la nuit et du coup, vous consommez bonne énergie. Vous avez un premier échange avec un conseiller qui va prendre connaissance de votre besoin. Quel véhicule vous avez ? Où est-ce que vous êtes domicilié ? Quel est votre usage ? Ensuite, il y a un paramètre important qui est effectivement l'installation électrique du domicile, la distance que vous avez entre la borne et le tableau électrique de la maison, l'abonnement que vous avez, la puissance qui est disponible pour vous recharger. Est-ce que votre tableau électrique est complètement saturé déjà et il faut en créer un autre ? Est-ce que votre maison est aux normes ? Nos installateurs, ils viennent chez le propriétaire de la maison et ils vont faire toute l'installation sans que le client doit faire quoi que ce soit. Si en maison individuelle, la procédure pour installer une borne de recharge reste simple, les démarches sont un petit peu plus compliquées en copropriété. Il faut d'abord en faire la demande auprès du syndic, mais dans tous les cas, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous bénéficiez du droit à la prise. Si le syndic vous a dit non, finalement, il n'y a pas de solution collective qui est envisagée, à ce moment-là, vous faites valeur à votre droit à la prise et vous pouvez demander à un opérateur de vous installer une borne sur votre place de parking. On va aller créer un compteur spécifique pour cette borne sur ce qu'on appelle les communs et on va vous vendre l'installation. Donc vous aurez votre borne à vous, votre compteur et donc la copropriété, chaque année ou chaque trimestre, pourra vous refacturer ce que vous avez consommé. Le coût de la borne rentre dans une fourchette entre 800 et 1000 euros. Après, pour la partie d'installation, ça dépend un peu de ce qui sont les options. Une installation en maison d'une borne 7,4, il faut compter autour de 1500 euros. Alors je dis autour parce qu'il y a quelques paramètres qui peuvent faire varier le prix. La longueur de câble, par exemple, entre le tableau électrique et là où vous installez la borne. Ce qui sont aussi les aides que le client a, les aides, les crédits d'impôt, ça dépend pour chacun des clients. Considérant l'adoption croissante du véhicule électrique et notamment les annonces de l'Union européenne qui indiquent qu'il y aura plus de vente de véhicules thermiques neufs en 2035, quand on voit qu'il y a plus de 15% aujourd'hui des ventes en Europe de véhicules neufs qui sont en véhicules électriques, on peut considérer que cette adoption va être massive dans les dix prochaines années et que la borne de recharge va devenir au domicile un petit peu comme une chaudière aujourd'hui. Vous la valorisez dans votre bien immobilier, pourtant quand vous le vendez, et vous serez aussi heureux de le retrouver si vous déménagez dans votre nouveau domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada